Bonjour, je m'appelle Marie-Paul Bournival de Chênes. Je cuisine des poutines, qu'on appelait communément des plottes. Ça fait au moins 50 ans. C'est plus vulgaire, les plottes, mais ça se disait. Ça se dit encore. Martine, ma plus vieille, elle me dit, elle, ça ne sera pas Noël si on ne mange pas de poutine. Parce que c'est traditionnel, à Noël, on fait le goût de poutine et des tourtières. Il faut en faire parce que ça fait partie du patrimoine. C'est nos coutumes pour continuer ce que faisait ma mère. Ma mère a continué à nous en faire tant qu'elle était là, à tous les ans. Ma mère a pris ça de sa mère, puis moi, elle me l'a dit quand je me suis mariée. Je suis arrivée dans mon petit loyer, j'ai dit, je veux me faire des poutines, ma mère. Au téléphone, elle me dit, tu mets pour deux tasses d'eau, tu mets à peu près une tasse de graisse fondue. Et puis, à peu près trois cuillères ratées de poudre à pâte, puis un petit peu de sel. Puis, tu mets de la farine assez pour quand tu abaisses ta pâte, que ça fasse comme une pâte à tarte. Pour deux tasses d'eau, j'ai à peu près cinq tasses de farine. C'est toujours environ, parce que la façon qu'on va la manipuler, elle va être plus collante. Donc, là, on en rajoute un petit peu des fois. Un peu pas mal, hein? C'est juste au feeling, un petit peu. Oui, oui. Sur le comptoir, je me mets, j'éteins ma pâte en carré le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours capable de faire un carré. Puis ensuite, je fais des carreaux avec mon couteau. Je découpe. Puis, je prends le carreau dans ma main, tout simplement, avec une cuillère à soupe de viande que je veux, qui est refroidie. Idéalement, c'est du bœuf, du lard et du veau. C'est juste sel, poire, un petit peu d'oignon, puis un petit peu de clou et de cannelle pour donner un petit goût des fêtes, là. Puis là, je l'attache comme un petit baluchon, les deux pointent ensemble, les deux autres pointent ensemble. Puis là, on pince avec nos doigts pour que la pâte vraiment se tienne. Il ne faut pas qu'il y ait de gras. Bon, si on a du gras après les doigts, là, il faut vraiment l'enlever, là. Il faut s'essuyer avec un papier. Je mets un petit peu de farine à côté, justement. Puis là, la petite couteille est finie, on la roule dans la farine un peu. On va congeler ensuite nos petites boules qu'on a étendues sur une plaque. On les congèle comme ça, le congélateur. Quand ils sont durs, ils sont bien gelés, là, on peut les mettre dans le dessert. Quand vient le temps de faire leur repas, bien là, ça nous prend notre bouillon chaud, là, qu'on a gardé ou qu'on a fait cuire avant. Si on a fait cuire une dinde, on peut garder le bouillon de la dinde avec des petites grenouilles de dinde dedans. Puis notre pâte de porc, elle, bien, ça peut être la petite viande qui reste après l'os, là. Tu gardes ça dans ton bouillon. Tu le mets sur le poêle avec un chaudron assez grand pour qu'il y ait de l'espace, pour pas que les poutines soient obligées de se coller trop. Tu fais bouillir à gros bouillon. Quand ça bouille à gros bouillon, là, tu sors ton sac du congélateur. Tu ne les gèles pas avant. Tu les prends gelés, tu les mets une à une, délicatement, une par une, pour pas qu'ils se brisent. Dans le bouillon très chaud, puis là, ça va arrêter de bouillir parce que c'est froid. C'est tellement froid, les poutines, là. Mais on laisse le rond, on le baisse tranquillement. Quand ça va commencer à mijoter un petit peu, là, on va mettre le couvert dessus, puis on va baisser notre rond 20 minutes. Puis là, ils sont au cul.